Le festival Pulsar, j'imagine que vous le connaissez, François, c'est, je ne vais pas dire une reconnaissance, mais c'est intéressant quand on est invité à un festival qui a 27 ans d'existence, qui commence à avoir une notoriété maintenant dans le monde de l'art. Oui, bien sûr, ça donne du crédit à son travail et puis ça rassure finalement, c'est très réconfortant de voir que finalement, on a quand même un travail un peu dans l'atelier où quand même on est un peu seul, même si on est face au tableau, on prend des décisions et tout ça, mais je veux dire, on est très solitaire dans la création et de temps en temps, quand même, c'est comme un acteur, quand le téléphone sonne et puis que finalement, il y a des gens qui sont en demande de mon travail, je me dis, c'est super, il y a quand même une résonance. Justement, quand on fait une exposition, ici on a quelques tableaux qui sont exposés, comment on choisit les tableaux qu'on va présenter ici aux visiteurs du Festival Pulsar ? Alors, j'étais venue un petit peu, l'occasion m'a été donnée de venir au Mans pour une manifestation culturelle, le MIFAC, donc, de Ludovic du Hamel, et j'en avais profité, Lucien m'avait présenté la salle avant et je trouve que c'est très intéressant de repérer les lieux au préalable et puis après, en fonction quand même, ça se joue aussi un petit peu finalement parce que ce pavillon mono, c'est quand même une pièce un peu singulière et unique et du coup, forcément, ça donne le ton quand même. Alors, vous savez qu'en France, on aime bien ranger dans les casques, que ce soit dans la littérature, dans la musique, dans la peinture, on vous rangerait plus facilement dans ce qu'on appelle la peinture figurative. Il y a deux questions. Est-ce que c'est une case qui vous convient et est-ce que, justement, le fait de toujours avoir une étiquette, ça vous gêne ou est-ce que vous trouvez ça plutôt logique ? Alors, non, non, je trouve que c'est tellement humain de tout nommer, de tout expliquer. Et je fais du figuratif, mais en fait, j'aime beaucoup la peinture pour la peinture et j'aime beaucoup l'abstrait. Alors, je n'en fais pas. Entre accrocher sur un travail que l'on voit et pratiquer, créer, eh bien, finalement, ce n'est pas tout à fait la même chose et puis, ça m'ennuie un peu, finalement, de faire de l'abstrait et je préfère m'accrocher sur un objet, ce que j'appelle un objet de communion, qui est un motif que je choisis. Je m'accroche forcément à ce motif que je vais répéter. Ça va être un objet qui va rentrer en communion aussi avec la personne qui va voir le tableau. Donc, moi, je propose, la personne dispose un peu. Mais c'est quand même une histoire de peinture, finalement, parce que même, parfois, mes personnages ne sont plus que des silhouettes qui enferment, finalement, de la peinture. Donc, c'est un peu le tableau dans le tableau et, oui, c'est comme enfermer un morceau d'abstrait. Il y a plusieurs choses. On a des personnages avec, notamment, ses jeunes fils et un jeune homme même ici, même derrière moi également. Mais on a aussi du figuratif sur des objets. On a une série de fauteuils et on a aussi des fleurs là-bas. Qu'est-ce que vous racontez avec ces... Qu'est-ce que vous souhaitez raconter avec ces tableaux ? Quand on voit le fauteuil, par exemple, comme ça, ce sont des objets silencieux. Alors, ce sont des objets... Mais de toute façon, la peinture, c'est silencieux. Donc, la peinture est silencieuse et je n'essaye pas de raconter quelque chose. Je n'aime pas forcément raconter des histoires. Mais, finalement, je donne à voir. Et, au même titre que la musique, c'est quand même le plaisir de Louis, eh bien, je peux penser que la peinture, c'est quand même un plaisir visuel avant tout. Comme tous les humains, on va marcher le long d'un mur blanc. On ne va rien percevoir. Il suffit qu'il y ait une trace sur ce mur pour que ça accroche notre regard, quoi. Et ce n'est pas anodin, finalement. La peinture, il y a quelque chose qui nous... qui attire. À quel moment on sait que la peinture, qu'on a commencé, elle est terminée ? Eh bien, peut-être qu'elle n'est jamais finie, en fait. Pendant longtemps, je pensais qu'il y avait un petit peu une prime à la satisfaction qui faisait que, comme on était satisfait, ça achevait. Et, en fait, non, non, je pense que les tableaux ne sont pas réellement finis parce qu'à la limite, s'ils étaient vraiment finis, on n'aurait peut-être pas envie d'en faire un autre et que, finalement, ça se termine peut-être avec la mort de l'artiste. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada